bien bonjour à tous et donc merci charlie boichu de nous accueillir aujourd'hui charlie donc l'entraîneur de l'équipe de france tu nous tu nous reçois chez toi à la veille de ces championnats d'europe tu rentres vous êtes rentré donc la semaine dernière d'un stage préparatoire donc à la fois dans le puits de dôme et à la fois en suisse explique nous un petit peu l'état de forme de l'équipe de france et ce retour de ces deux derniers stages alors faut dire ce qui est on a connu beaucoup de petits pépins beaucoup de petits signaux d'inquiétude au plan physique on a même eu un très gros pépins avec adrien de laine qui a dû malheureusement laisser sa place dans l'équipe sur une grosse blessure à la cheville par ailleurs il n'y en a pas beaucoup qui ont été épargnés par des petites alertes maintenant on gère au mieux avec le staff médical et surtout l'état de forme semble aller vraiment dans le bon sens il ya des choses positives il ya une vraie évolution grâce à ces deux stages donc de trois jours à clermont et de deux jours en suisse on voit voilà que que l'état de forme vient et surtout aussi ça a été très très intéressant d'enchaîner les séances en milieu urbain on a continué à faire du sprint ces derniers mois mais là d'avoir un vrai bloc on enchaîne les séances ça permet tout de suite de recorriger des choses de voilà faire des petits ajustements d'une séance à l'autre dès l'après midi on peut on peut faire mieux plutôt que d'attendre une séance quinze jours après donc là il ya eu un vrai palier de franchi au plan technique sur ces derniers jours donc on va dire qu'on reste vigilant et on croise les doigts pour qu'on n'ait pas plus de pépins mais que tout le monde semble prêt en tout cas on a fait ce qu'il fallait pour pour être préparé pour les championnats donc justement tu parles c'est un retour aux compétitions internationales voilà plus d'un an sans compétition internationale donc tu prépares avec ces deux derniers stages et sinon sur comment toi tu as préparé de manière plus générale depuis depuis un an voilà la gestion de pas de compétition alors par rapport à l'absence de compétition le le plus délicat ça a été surtout l'absence de de certitude sur les perspectives si on revient un peu plus d'un an en arrière on a commencé à annuler un stage en italie puis on s'est posé des questions pour les premières coupe du monde puis on s'est posé des questions pour le championnat du monde ça a été un temps reporté à l'automne enfin voilà ça ça a pas arrêté même encore à l'automne on a envisagé faire le remeeting tout ça donc la gestion ça a surtout été une histoire de on essaie de se projeter sur des possibilités mais on sait qu'à tout moment ça peut retomber à l'eau donc on s'est focalisé j'ai envie de dire sur toute l'année 2020 sur qu'est ce qu'on fait les quelques jours qui viennent on se prépare si jamais pour telle ou telle chose mais en fait on bascule sur vraiment l'entraînement pour l'entraînement pour ce que ça nous apporte pour le progrès pour le plaisir qu'on y trouve donc voilà gérer comme ça et puis depuis le début 2021 là on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place qui on sent que ben voilà on gère un petit peu mieux tout ça les perspectives de reprise surtout pour les élites étaient quand même assez favorables donc là on revient globalement sur sur un calendrier un peu plus normal en termes de compétition par contre c'est sûr dans la préparation à la base on devait pas faire le stage à Clermont-Ferrand c'était prévu qu'on allait faire une semaine de stage au Danemark qui nous servait aussi à voir les terrains pour le Vogue de 2022 et ça on l'a encore annulé un peu au dernier moment enfin quand même un petit mois avant donc il faut garder de la souplesse maintenant la recette elle n'est pas très compliquée en sprint pour faire du sprint il faut il faut enchaîner des séances de sprint tout simplement et j'ai même envie de dire que contrairement à la forêt il y a moins d'importance d'aller sur le terrain en particulier et on est vraiment avant tout sur une logique de d'enchaîner voilà des séances spécifiques et faut pas oublier que sur les trois formats urbains donc il y en a deux qui sont en confrontation donc on essaye aussi de trouver des opportunités pour pour trouver de l'opposition au moins entre français mais pourquoi pas aussi avec d'autres équipes nationales pour se préparer à l'opposition directe et du coup tu précises que ce championnat d'europe voilà ça exclusivement format sprint et donc tu viens de nous parler un petit peu de la préparation que vous avez pu mettre en place si on rentre un peu dans la spécificité de chaque format donc relais relais sprint chaos sprint et sprint individuel quelles sont les spécificités de ces formats et du coup les qualités requises et comment tu as fait travailler ça aux différents athlètes de l'équipe de France alors du coup je vais partir du sprint individuel parce qu'on va dire c'est le format maintenant historique même s'il n'a qu'une vingtaine d'années en au niveau international mais bon c'est le format qui est le plus pratiqué et qui était le seul encore jusqu'en jusqu'en 2014 donc le sprint individuel je pense maintenant tout le monde voit bien une preuve de 12 à 15 minutes qui va être basé beaucoup sur les choix d'itinéraires et après sur un challenge de prise de décision de prise d'information dans sous une contrainte temporelle forte à la fois parce qu'il ya beaucoup de choses beaucoup de postes beaucoup de choses à lire à regarder et aussi par la vitesse de course qui fait que tout s'enchaîne très vite maintenant on est vraiment sur un format individuel où on retrouve aussi des fonctionnements qu'on peut voir en forêt où chacun met en place sa routine prend un poste après l'autre construit son choix d'itinéraire et fait en sorte de l'exécuter après évidemment des qualités un peu différentes de la forêt mais bon ça reste un format individuel je pense maintenant qui est connu tous les déclinaisons ça a été ensuite donc le sprint trelais qui a été donc pour la première fois au bouc en 2014 on est à peu près sur le même concept donc de 12 à 15 minutes sauf que s'enchaînent quatre relais avec une dame au début puis deux hommes et à nouveau une dame pour terminer là ce qui vient de changer c'est qu'on est en confrontation directe et qu'on trouve des variations il s'avère aussi que la tendance c'est d'avoir un traçage on va dire peut-être un petit peu plus facile aussi des zones pour rendre le spectacle peut-être plus télévisuel aussi des zones un peu plus ouvertes peut-être un peu plus typé parc que vraiment petites ruelles de centre-ville donc on est peut-être sur un niveau technique un peu moindre aussi pour que les équipes restent vraiment au contact et qu'il y ait de la bagarre jusqu'au bout maintenant il faut quand même savoir rester autonome dans son orientation parce que les variations font que le meilleur choix d'un poste va pas être le meilleur choix pour l'autre variation et ce qui se passe c'est aussi il ya une forme de survitesse qui arrive parce que là on a les autres en visu devant on veut essayer de rattraper ou on a quelqu'un qui est un petit peu derrière et on veut faire le trou plus peut-être voilà des zones un petit peu plus facile et on a une vraie forme de survitesse et c'est là où on peut aussi avoir des erreurs d'exécution dans des zones qui paraissent vraiment facile basique mais aller aller prendre une mauvaise rue et s'embarquer dans une zone privée ou sur des zones plus ouvertes et pas avoir pile la bonne direction dans une zone de parc etc maintenant voilà c'est sûr peut-être qu'il y a une vitesse de base exigée un petit peu plus un peu plus élevée mais en restant vigilant que malgré la confrontation en direct avec les autres il faut vraiment faire le boulot technique malgré tout le chaos sprint le petit nouveau donc qui a déjà existé en coupe du monde il ya une petite dizaine d'années un peu en test on va dire et puis là qui revient officiellement qui sera pour la première fois au championnat du monde l'an prochain et donc pour la première fois au championnat d'europe cette année alors là le concept est un peu différent on commence par une qualification individuelle avant tout donc ça c'est ça reprend le sprint individuel on va dire normal et après on fait un tableau les 36 meilleurs sont conservés pour le tableau final et on fait des manches donc par six coureurs donc dans on va dire dans le tour qui s'appelle les quarts de finale en fait on a six manches avec six coureurs et alors là donc ces six partent en même temps et pour un format réduit on est sur six à huit minutes de course et le concept là c'est juste que les meilleurs à la fin passent au tour suivant et les autres sont éliminés définitivement alors après sans rentrer dans toutes les subtilités du traçage on peut avoir des circuits communs on peut avoir des variations choisies maintenant l'idée c'est qu'à un moment on a quand même une bonne portion du circuit et notamment sur la fin qui est commune et il faut juste arriver devant les adversaires donc là il ya des il ya des composantes stratégiques qui rentrent en compte il s'agit pas de faire le meilleur chrono possible il faut être devant et on voit bien qu'il ya un peu une une progressivité dans la course où le début va peut-être se faire un ton en dessous ou en tout cas ça reste assez groupé il faut il faut rester dans les clous on va dire pas commettre l'erreur mais peut-être une un peu une course d'attente sauf s'il ya une variation évidemment et plus on va se rapprocher de l'arrivée plus ça va se jouer au millimètre ça va se jouer à pas grand chose sur des choix qui peuvent être très proches mais une seconde de différence ça peut permettre de gagner deux places ou perdre deux places dans le petit peloton et d'être encore plus précis sur l'exécution une toute petite hésitation un pas de côté pour entrer dans une rue qui est en fait pas la bonne et puis aller seulement trois mètres plus loin etc l'air de rien en sprint individuel ça serait rien là on perd vite des places dans le peloton et pour l'emballage ça peut être rédhibitoire donc ça c'est nouveau et du coup on l'a vraiment travaillé plus spécifiquement cette année pour pallier le manque d'expérience des coureurs donc on en a beaucoup fait en stage pour s'habituer et j'ai envie de dire on commence à avoir des pistes sur la façon dont il vaut mieux s'y prendre mais on va continuer à apprendre avec notamment ce championnat d'europe pour pour affiner la stratégie pour les années futures et du coup par rapport à ça donc tu pars avec une équipe qui est plutôt jeune on va dire sur le papier et dont pour trois donc quentin moulet pour guillem elias et pour cécile calendrier ses premières sélections seniors pour eux voilà c'est prometteur pour l'avenir d'équipe de france donc ça veut dire aussi cette expérience elle va pouvoir s'acquérir au fur et à mesure mais voilà pour toi j'imagine que il ya c'est intéressant aussi d'avoir cette jeunesse qui arrive oui bah c'est la grande différence avec les championnats du monde où là les quotas sont très restreints sur les coupes du monde et les championnats d'europe on a des quotas beaucoup plus large donc pour l'équipe de france on a jusqu'à 6 places chez les dames et 8 chez les hommes et l'avantage c'est que ça te permet d'avoir une équipe on va dire un peu mixte où on retrouve ce que j'appelle nos cadors nos têtes d'affiches qui apportent les plus beaux résultats déjà depuis plusieurs années et en parallèle ça laisse de la place pour tout de suite incorporer dans l'équipe des jeunes prometteurs et pour eux c'est enfin c'est un apprentissage qui est démultiplié sur une occasion comme celle là quoi ça leur permet évidemment d'avoir des compétitions en plus de se frotter au niveau international et de voir où ils en sont de voir ce qui va rester comme progrès à faire pour atteindre ce niveau là dans les années suivantes et puis aussi quelque chose qui est peut-être moins évident mais qui pour moi est une vraie clé et puis sans doute une vraie force de l'équipe de France c'est de voir justement comment les piliers de l'équipe de France fonctionnent en compétition et presque au moins autant si ce n'est plus dans la préparation dans les stages préparatoires et là c'est d'une richesse folle pour les plus jeunes de voir les petits détails qui font la différence dans la gestion de la préparation que ce soit physique technique on va dire peut-être plus aussi de simulation et aussi tous les à côté l'hygiène de vie la récupération etc et donc là ils vont vivre ça à la fois en ayant pas d'attente spécifique en termes de résultats ils ont juste eux à faire des courses à leur niveau pour voir où ils en sont et et ben en même temps voilà à prendre un maximum d'infos pour que dans quelques années quand ça sera à leur tour d'aller chercher les résultats de pointe et ben ils auront ils auront déjà tous les ingrédients et toi du coup c'est par rapport à ça c'est ton rôle c'est comment tu comment toi tu te positionnes que ce soit un peu en amont et pendant la compétition aussi pendant ces jours où tu es avec l'équipe de France comment tu positionnes entre les plus jeunes et les plus les plus expérientés les cadors comme tu dis avec ces différentes expériences alors déjà peut-être préciser que je suis pas leur entraîneur au quotidien le système qu'on a en équipe de France enfin ce à la ffco on a un système où on se base sur des structures d'entraînement au quotidien et notamment donc deux le pôle France avec olivier coupa et simon leroy donc en coordinateur entraîneur de ces deux pôles moi même si bon on va dire j'ai l'étiquette d'entraîneur je me vois plus comme un manager sélectionneur de l'équipe donc je suis à leur disposition évidemment tout au long de l'année mais je vais pas regarder dans le détail ce qu'ils font jour après jour mon rôle il intervient vraiment dans la préparation finale et spécifique des différentes compétitions et sur les compétitions proprement dit évidemment ma priorité ça reste quand même de faire en sorte que nos tout meilleurs est l'environnement le plus favorable possible et puis il y ait l'ambiance de travail la plus adaptée possible à leurs besoins donc c'est avant tout sur ça que je me focalise ça que je mets en place et puis à côté de ça et bien comme on disait pour les plus jeunes qui arrivent eux je leur fais comprendre qu'ils sont là pour l'observer ils sont quelque part en droit de pas le faire de manière aussi pointue aussi poussée mais ce qui est intéressant c'est de voir les autres le faire et de petit à petit commencer à se l'appliquer de manière épisodique sur certaines séances sur certaines voilà certaines choses petit à petit exactement et et de leur rappeler que si je peux paraître exigeant dans le discours c'est cibler avant tout sur nos meilleurs qui eux doivent aller réussir et eux ils ils ont le droit pour le moment de de mettre ça en place on va dire plus progressivement d'accord alors les parlons un peu si on parlait résultats ou objectifs en tout cas pour ces pour ces quatre jours là ces quatre prochains jours de compétition c'est quoi les objectifs clairement est ce qu'il y en a plusieurs en fonction des cas d'or des de l'expérience parle nous un peu de ces objectifs alors là encore on a une stratégie en équipe de france qui est vraiment donner la priorité sur les championnats du monde c'est notre objectif numéro un l'essentiel de la saison est axé là dessus et le championnat d'europe il est vraiment secondaire maintenant il se trouve que il est intéressant aussi en vue du championnat du monde et il est intéressant en soi pour pour les résultats qu'on peut y obtenir la confiance qu'on peut y construire les repères en compétition qu'on peut y retrouver maintenant voilà je vais pas parler d'objectifs de place parce que j'ai envie de dire que pour moi ça n'a pas d'importance comme je disais ça c'est secondaire ce qui m'importe plus ça va être la manière et ça va être les et les voilà les éléments qu'on va pouvoir en tirer pour qu'au championnat du monde début juillet en république tchèque là on soit performant le plus performant possible et là on visera des places plus spécifiques donc dans l'attitude ben effectivement on va un petit peu différencier ceux qui ont l'habitude déjà de ces championnats d'europe comme je disais il va falloir qu'ils courent à leur niveau est-ce que ça voudra dire pour certains pourquoi pas une médaille seulement un top 10 seulement un top 20 on verra c'est c'est pas la question la question c'est que eux ils aient mis les choses en place ils ont mis en place dans la préparation ils ont fait du bon boulot maintenant il faut qu'ils le mettent en place le jour de la compétition et j'ai envie de dire d'autant plus cette année qu'on n'a pas eu de compétition bah depuis bientôt deux ans maintenant et il faut se remettre dans le bain de comment le jour j je me mets dans le bon état mental pour livrer au moment de la compétition ce que je sais le faire et puis après ben voilà les jeunes je vais peut-être pas revenir dessus parce que je pense avoir déjà bien évoqué la question finalement ça va se ressembler ni plus ni moins que être à son niveau le jour j mais là on va dire avec encore plus le droit à l'erreur si ça se passe pas bien et ben c'est pas grave il y aura une autre course et puis il y en aura d'autres plus tard là où les plus costauds ce qu'ils veulent c'est se rappeler et se prouver à eux mêmes que oui ils sont capables d'être performants on sent que l'expérience est de mise sur ces championnats d'europe et puis la reprise des compétitions est vraiment intéressante pour vous par rapport à justement si on parle un petit peu pour avant de finir cette interview 2020 bah voilà ça a été compliqué toi concrètement ton rôle de sélectionneur 4 techniques de la fédération qu'est ce que qu'est ce que tu en as profité pour mettre des choses en place que tu n'avais peut-être pas le temps voilà comment s'est passé 2020 à l'heure où on espère on a l'impression qu'on voit un petit peu le bout du tunnel voilà donc essaye est ce que tu peux nous expliquer un peu dans l'année 2020 comment elle s'est passé oui alors peut-être pas tout temps c'est oui oui bah oui il y a eu beaucoup d'étapes mais faut se dire qu'elle a quand même commencé justement par une cascade d'annulation dernière minute et ça mine de rien bon ça ça a quand même été le point de départ quoi et ça a été de le premier rôle ça a été de devoir annoncer la nouvelle au coureur et d'essayer de faire à chaque fois l'état des lieux sur ce qu'on sait ce qui est déjà enterré ce qui reste en suspens etc et ça mine de rien ça a pris un peu de temps et forcément c'était une période très délicate parce que en gros c'était mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et puis après on a eu une phase je dirais plus ou moins au moment du confinement où on bon on s'est bien rendu compte que là ça s'installait pour un vrai moment et ça a été de se dire bah maintenant qu'est ce qu'on fait de notre année 2020 on savait pas trop peut-être sur la fin d'année ce qu'on ferait des choses ou pas mais ce qui était sûr c'est qu'on allait avoir le coeur de 2020 où il n'y aurait pas de compétition là l'objectif c'était de s'entraîner comme je disais de basculer d'une logique à assez court terme et assez compétition il faut que je me prépare pour tel événement tel événement tel événement donc les coureurs ne font que se projeter à là bah j'ai plus d'objectifs qu'est ce que je fais et on a essayé de les amener sur de l'entraînement de la progression et aussi du plaisir dans ce qu'on faisait du plaisir dans ce qu'il y a au quotidien donc pendant le confinement on a essayé d'innover le préparateur physique du pôle france a mis en place des séances de muscu de renforcement musculaire via zoom donc en visio oui pour maintenir l'esprit collectif aussi et puis garder un peu une programmation dans la semaine et puis au plan technique donc on a utilisé le jeu de simulation catching features pour donc avoir trois séances techniques par semaine où là encore on a entretenu un peu la lecture de cartes la prise de décision à vitesse rapide c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en vrai mais ça entretenait des petites choses et puis peut-être aussi le gain principal c'est qu'on avait un rendez-vous commun et que l'équipe continuait d'exister et voilà leur vie était encore structurée par l'entraînement de haut niveau même s'il était très différent et puis après bon bah il ya eu la phase de reprise et comme je disais là ça a été même si on n'avait pas d'objectifs à préparer ça a été plus de se rappeler que finalement bah la ceo on adorait tout ça qu'on était tellement content de retourner en forêt tellement content de pouvoir retrouver des postes profiter de ce qu'on faisait et et au bout du compte ce plaisir là il a aussi permis d'avoir un entraînement conséquent intéressant beaucoup ont fait plus d'heures d'entraînement en 2020 que les années habituelles parce qu'il ya eu du un peu plus de temps pour le faire mais aussi je pense parce qu'ils y ont trouvé leur compte ils ont trouvé leur plaisir de pouvoir pratiquer pour pratiquer et puis ben voilà en fin de saison on a commencé à entrevoir des choses pour 2021 et donc là revenir progressivement sur une préparation plus classique ciblée pour des objectifs avec notamment les stages en république tchèque à l'automne dernier en vue du championnat du monde qui arrive ben merci charlie nous avoir donné un peu de ton temps assez 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 quelques jours des championnats d'europe on se retrouvera j'espère en tout cas avant les championnats du monde aussi ça permettra de faire un point et un retour aussi sur les championnats d'europe et puis un point sur les championnats du monde qu'est ce qu'on peut te souhaiter vous souhaitez comment tu vois les choses nous souhaiter parce que je suis là pour eux je suis là uniquement pour eux donc leur souhaiter leur souhaiter je disais le préambule de tout c'est qu'on arrête qu'on soit un peu épargné par les petits pépins que déjà il n'y a plus de soucis là dessus et puis simplement qu'ils fassent ce qu'ils savent faire et ce qu'ils aiment faire et s'ils font ça s'ils prennent plaisir pendant leurs courses ben forcément tout se passera bien et ça sera profitable et à la fois ça sera performant et à la fois ça sera vraiment utile pour la suite et pour faire de mieux en mieux et ben le message est passé encore un grand merci et puis on vous suit on vous suit pour ces quatre prochains jours à neuchâtel et puis on se dit à bientôt encore merci charlie pas de soucis avec plaisir à bientôt ciao ciao